... A Bopoté en Côte d'Ivoire, le dur quotidien des vendeuses du marché, nous le verrons dans ce journal. Tout comme l'avènement d'un cyberespace sans voeux du gouvernement ivoirien, signifie au cours de la 43e édition de la journée africaine des télécommunications. Coronavirus, peut-être bientôt la fin de la galère. La vaccination a démarré dans le monde, notamment au Royaume-Uni. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal qui s'occupe de votre quotidien sur UFC Africa TV. De Dabou à Bopoté, notre bon samaritain Denis Kouman s'occupe toujours de vous et s'intéresse aujourd'hui aux difficultés des vendeuses du marché Dabou Bopoté. Reportage. Le stock de marchandises est vendu, du vivrier qui s'avarie. Nous sommes au marché Dabou Bopoté. Les vendeuses ont beaucoup de difficultés à écouler leurs marchandises. Chaque jour, ces femmes braves toutes sortent d'intempéries afin de proposer des aliments aux consommateurs. Mais en ce moment, il règne une ambiance morose et nostalgique des jours heureux. Ça ne va pas. Actuellement, tout est dur. Ça ne marche même pas. Depuis qu'il a commencé à vendre vraiment, il n'a jamais aussi vécu des moments difficiles comme ça. Mais dans ces temps-là, ça ne va pas. Il y a ma marchandise qui est en train de se gâter. Actuellement, on dit que la marchandise est chère, mais c'est pas chère. La marchandise, on vend ça 4 à 2 sans les gens truquer, c'est chère. On prend là. Ça ne paye pas. Il n'y a pas de client. Personne ne passe au marché. C'est l'argent qui l'aime. On ne comprend rien dedans. Si les clients viennent, ils viennent jusqu'à 10, ça l'est fini. Mais comme les clients ne viennent pas, ça y est là. Les rares clientes rencontrées sur le marché parlent du prix des denrées alimentaires qui, selon elles, est élevé. Les commerçants sont pour la plupart chefs de famille. Leur épaule n'arrive toujours pas à supporter le poids des soucis, surtout financiers. Aidez-nous. Nous, on n'a pas mari. Nos maris sont décédés. On souffre et nos enfants. Aidez-nous. Ceux qui sont dans les hauts lieux, ils n'ont qu'à penser à nous les pauvres qui sont en bas ici. Ils ont mangé là. Ils n'ont qu'à verser sur nous ici un peu. Pour pas eux tous, ils vont manger. Ils n'ont qu'à penser aussi à les pauvres. On demande à ce qu'il y ait notre aide parce que vraiment, ça n'y va pas. Parce que c'est de ça qu'on vit. Nous avons besoin de ça pour payer les écoles de nos enfants. En tout cas, c'est de ça qu'on vit. En tout cas, on demande à l'aide. La charte de la vie est une réalité en Côte d'Ivoire. Le parnier de la ménagère peine à se remplir quand les commerçants ont du mal à écouler leurs produits. L'effet domino d'un meilleur pouvoir d'achat pourrait venir, pourquoi pas, de la baisse du prix des produits bordschants. De façon générale, le constat est que les consommateurs ignorent leurs droits et devoirs. L'Union fédérale des consommateurs, UFC, s'est constituée alors pour pallier ce déficit. Le reportage de Christian Gokra. L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, UFCCI, lutte contre la cherté de la vie. Créée en novembre 2012, cette fédération regroupe 12 associations toutes spécialisées qui entreprennent des actions pour le bien-être des populations. Le consommateur doit comprendre qu'il y a des structures qui s'occupent de leurs préoccupations, qui se chargent de prendre en compte leurs diverses préoccupations dans tous les domaines d'activité qu'ils rencontrent. Je veux déjà de ne pas hésiter. Dès qu'ils ont une préoccupation, de nous appeler. Ça ne coûte rien. On peut même les rappeler s'ils n'ont pas assez d'unité. Comme c'est souvent le cas. Pour M. Ouattra Salif, vice-président de l'UFCCI, si certains accordent du crédit aux associations de consommateurs, d'autres pas contre, sont encore réticents. Ça ne va pas aussi vite qu'on l'aurait voulu. Mais comme on le sait, tout ce qui est action humaine ou la matière sur laquelle on travaille, c'est l'homme. Vraiment, on ne maîtrise pas forcément les tenants et les aboutissants. C'est au fur et à mesure qu'on arrive à cerner les choses. C'est à donner une bonne orientation, une bonne visibilité à nos actions. Les consommateurs adhèrent facilement, mais ils ont toujours une question. Je gagne quoi à venir avec vous ? Et je leur réponds toujours que la question, vous la posez parce que vous n'avez pas de problème. Sinon, quand il y a un problème, on ne se pose plus cette question, on vient directement à l'UFCI, on pose son problème, on a la solution. Mais quand il n'y a pas de problème et qu'on demande aux consommateurs lambda de venir avec nous, ils nous posent cette question. Mais même si on ne gagne rien pour nous-mêmes, on peut être utile aux autres. C'est ça aussi, l'Union fédérale des consommateurs. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour soi-même. On vient pour soi-même et pour les autres. L'UFCI intervient dans tous les domaines, entre autres l'énergie, eau et courant, le transport ou encore les services de santé. Elle invite tous les consommateurs à adhérer pour une meilleure défense de leurs droits. Le gouvernement ivoirien veut un cyberespace sain pour les consommateurs. Il l'a signifié hier, 7 décembre, au cours de la journée africaine des télécoms. Les détails avec Landry Ponouf. L'après-Covid-19, le rôle des télécommunications et d'éthique dans la reprise des activités socio-économiques. Le thème de la 43e journée africaine des télécommunications et d'éthique est assez explicite. Au premier semestre 2020, le coronavirus a contraint un tiers de la population mondiale au confinement. Les tiques ont été primordiales à la survie de l'économie mondiale. De nombreuses personnes, en effet, ont pu poursuivre leurs activités depuis la maison. Par ailleurs, le contact entre proches n'a pas été rompu, une fois encore grâce aux tiques. En Côte d'Ivoire, le gouvernement pèse toute la mesure des techniques de l'information et de la communication et entend déployer des efforts nécessaires pour un accès équitable à des coûts abordables sur toute l'étendue du territoire. Les autorités ne mettent pas le fait de protéger les consommateurs contre une utilisation inadéquate d'éthique. Pour un cyberespace sain, une stratégie est donc mise en place avec pour objectif la lutte contre toutes les formes de cybercriminalité. La réouverture des frontières terrestres n'est pas encore à l'ordre du jour en Côte d'Ivoire. Après neuf mois d'interdiction du transit de voyage de part et d'autre des frontières terrestres, en vue de limiter la propagation du coronavirus, la mesure risque encore de durer longtemps, selon le porte-parole de la police nationale, commissaire Chalmaine Bleu. En effet, le 3 décembre, 4 individus ont été interpellés à bord d'un véhicule de transport sur l'axe ferquet-tafiré pour violation de la mesure de fermeture des frontières terrestres. Avant eux, 13 individus de diverses nationalités avaient été interpellés à l'Aluraba, au nord de la Côte d'Ivoire, le 24 novembre, et recondus au territoire burkinabé. Selon l'officier de police, les Ivoiriens ont totalement tourné le dos aux mesures barrières contre la pandémie. Et la situation aux frontières montre que les forces de sécurité doivent redoubler de vigilance. Au Sénégal, la polémique a surfondé une possible seconde vague. Les syndicats se plaignent d'un faible respect des mesures barrières à l'école, surtout que la vaccination n'a encore pas démarré sur le continent. Et justement, le vaccin, parlons-en. L'opération a démarré au Royaume-Uni, où Dame Margaret Zakinam, 90-10, est la toute première dans le monde à recevoir le vaccin Pfizer. Karel Octave, pour le reportage. C'est reparti pour le vider, le jour de la vaccination, comme il a déjà été surnommé au Royaume-Uni. On sent une grande vague d'espoir à l'aube de cette grande opération. La première personne à avoir été vaccinée est une dame de 90 ans, Margaret Kinan, à l'hôpital de Conventry, dans le centre de l'Angleterre. Cette patiente, pour qui être parmi les premiers est un privilège, est ravie de pouvoir retrouver bientôt sa famille, après avoir vécu seule pendant près d'un an. Les 800 000 doses du vaccin ont été acheminées dans 50 hôpitaux à travers les quatre nations du Royaume-Uni pour vacciner dans un premier temps 400 000 personnes qui recevront une deuxième dose dans 21 jours. Les heureux élus que l'on reçut ce mardi sont des personnes de plus de 80 ans, contactées par le médecin traitant, ainsi que des patients âgés déjà hospitalisés ou qui avaient un rendez-vous prévu à l'hôpital. Également dans la file d'attente, les personnes des maisons de retraite et des hôpitaux. Cette campagne de vaccination, la plus grande entreprise dans l'histoire du pays, représente un tournant décisif dans la lutte contre la COVID-19. Après la COVID, la grippe aviaire, un premier élevage français de canards contaminé depuis le retour en novembre de cette maladie virale. Les bêtes, environ 6 000, ont été abattues par précaution. Une toute autre espèce pour clore ce journal, a saisi de 80 serpents à l'aéroport de Douala en partance pour Londres. Ces passagers clandestins n'y allaient pas pour les fêtes de fin d'année, mais plutôt soustraient de leur quiétude pour y être vendus par des trafiquants. Point final pour ce 19h45. Vous retrouverez notre journal demain à la même heure.